bonjour c'est cyril bienvenue dans ce nouveau tournage du podcast volcanique je me suis dit comme c'est dimanche matin que c'était le moment d'aller tourner quand je suis sur la route de mon intervalle parce que tous les dimanches matin je suis en train de faire un intervalle de manière à faire monter la machine et c'est le moment finalement quand je suis sur le chemin de vous partager ce podcast donc c'est parti allons-y pour le podcast volcanique bonjour et bienvenue sur le podcast volcanique tous les dimanches matin de manière à faire monter la machine dans les tours de manière à ce que mon système circulatoire garde l'habitude d'aller à fond une technique d'entraînement qui a été inventé il ya très très longtemps par emile d'atopec le fameux coureur à pied qui a battu plein de records mais c'est pas de ça dont j'avais annoncé là en le dernier épisode c'est pas ça dont je voulais parler aujourd'hui je voulais revenir aux fondamentaux fondamentaux pour être en bonne santé bien sûr faire du sport et s'alimenter correctement ça en fait partie c'est pas ça qui est fondamental pour moi pour moi le plus important c'est de bien comprendre la différence entre les informations qu'on peut récupérer il ya des informations qu'on va dire primaires et des informations secondaires qu'est ce que j'entends par là en matière de nutrition en matière de santé il ya des informations dans tous les sens par exemple il ya quelques jours on était avec un mes collègues en train de parler de la grille est ce que tu te fais vacciner contre la grille où est ce que tu travailles ton système immunitaire personnellement je préfère de loin la deuxième option ce que je crois pas du tout au fait qu'on injecte des marqueurs biologiques d'un virus de la grippe qui était celui de l'année passée ça sert pas à grand chose c'est comme ça si on regarde par rapport à autre chose durant l'hiver par rapport au fonctionnement de notre système en vitamine d par exemple vitamine d on nous dit les autorités nous disent 200 unités internationales ça c'est les apports journaliers recommandés oui c'est bien gentil mais c'est ce que je prends toute l'année et l'hiver je passe à 2000 alors qu'est ce qui explique que durant l'hiver soit x 10 j'ajoute x 10 mais oui parce qu'il ya deux types d'informations l'information primaire donc celle qui a été construite par ceux qui cherchent et de l'information secondaire et je vais revenir un peu sur cette définition c'est ceux qui produisent de l'information en regardant ce que les autres font c'est bien gentil mais ils recyclent ils vulgarisent c'est comme ça qu'on peut dire que on va juste se poser un peu on va dire que là l'information de base c'est la primaire quand quand marion wentz quand marion wentz en 4 en 72 de 72 à 92 maintient ses cellules humaines en culture mais il crée de l'information primaire quand bruce ames crée le test qui porte son nom dans les années 50 ce test qui a permis de détecter quelle substance était cancérigène à un moment donné où personne ne savait que cancérigène ça veut dire à créer des dommages à l'adn lui a créé ce test quand il fait ça quand il démontre à l'industrie chimique la plupart des composants qu'ils ont mis dans leurs produits de base sont cancérigènes il crée de l'information primaire et quand moi je raconte à propos des travaux de bouss et il sait combien c'est important je crée de l'information secondaire je vulgarise jeu je diffuse je dis pas que c'est moins important on Vermont la on e on 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 on